Musique De ne pas perdre trop de temps, on va commencer. Oui. Donc oui, au nom de l'Espace Mondes France, je suis ravie qu'on puisse maintenir le cycle de conférences en fil des lettres au présent qui est organisé avec UFR Lettres et Langues. Et on a déjà eu un premier rendez-vous en visio avec l'historien de l'Université de La Rochelle, Laurent Vidal, à propos des hommes lents. Et donc, si vous n'avez pas pu assister à cette conférence, je vous enverrai le lien dans la conversation. Sinon, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de l'Espace Mondes France. Donc, ça nous tient à cœur quand même de maintenir des temps d'échange, même si on sait que ce n'est absolument pas la même chose lorsque l'on est derrière nos écrans ou lorsque l'on se voit. Mais en tout cas, j'espère qu'on va quand même pouvoir échanger suite aux propos d'Olivier Clochard sur la créativité, la fabrique des cartes pour comprendre autrement l'immigration. Et donc, je vous invite à réagir par écrit sur le chat, de poser vos questions auxquelles nous répondrons. Je les reformulerai puisque la vidéo, cette conférence en visio est enregistrée et qu'on ne garde pas forcément le chat après lors de la diffusion. Donc, je laisse Martin Rasse présenter un peu plus notre conférencier et puis la thématique de ce jour. Bonjour à toutes et à tous et merci Louise. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui, Olivier Clochard. Vous êtes géographe et membre du labo migrantaire à l'Université de Poitiers, chargé de recherche aussi au CNRS. Et ce qui nous intéresse beaucoup, aussi membre du collectif de recherche MigreEurope, pour lequel vous avez coordonné et dirigé l'Atlas des migrants en Europe, qui est maintenant en troisième édition, il me semble, depuis 2017, sorti 2017. Donc, avant de vous laisser la parole, je pourrais juste dire quelques mots au sujet de cet Atlas, parce qu'il me semble très bien illustrer le titre que vous avez donné à votre intervention aujourd'hui. parce que, d'un côté, dans ce travail vraiment titanesque, parce que je n'ai pas compté le nombre de collaborateurs ou collaboratrices de ce projet, j'ai retenu surtout des intentions de rester ou de se mettre à une échelle humaine, de donner la parole, qui est des témoignages, au lieu de parler à la place des concernés, ce qui est souvent le cas. Et avec les cartes et les textes et témoignages qui accompagnent tout ce travail-là, illustrer très bien aussi les politiques migratoires qui sont en cours, et pas depuis aujourd'hui, mais depuis déjà plusieurs décennies en France et en Europe. Quant à la créativité que vous évoquez aussi dans votre intitulé, je constate surtout la dimension multi, ou l'approche multidimensionnelle de cet Atlas qui donne à la fois la parole aux artistes, aux scientifiques, mais aussi une dimension politique. Et ensuite, ce que j'ai retenu aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, et ce qui donne un peu un lien aussi avec la première conférence qu'on a vue il y a deux semaines, c'est ce travail sur les mots, l'usage en fait, l'usage des mots, leur abus aussi, et ce qui souligne encore une fois l'importance de ce travail sémantique sur les termes et les notions envoyées dans ce cadre. Ce qui est intéressant aussi de voir avec cette approche multidisciplinaire, on a carrément un enjeu d'analyse et de combat qui se met en face d'autres cartes qui existent bel et bien aussi, les cartes de Frontex, de l'Agence de la surveillance et contrôle des frontières européennes, mais aussi de toutes les infographies qu'on peut voir dans les médias qui traduisent souvent plutôt un roman officiel que des données critiques. Dans ce cadre-là, votre travail est vraiment, vos travaux sont vraiment les bienvenus. Et pour toutes ces raisons, je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation et je vous donne la parole pour nous éclairer sur toutes ces choses-là que je viens juste d'évoquer. Merci. Bien, merci beaucoup de votre invitation. Je suis également ravi d'intervenir et malheureusement de devoir le faire à distance, ce à quoi beaucoup d'entre nous sommes confrontés actuellement. J'aimerais juste dire un mot aussi que la communauté scientifique est aujourd'hui quand même mobilisée, aujourd'hui, je ne dirais pas en tant que cette seule journée-là, mais depuis quand même pas mal de temps et presque plus d'un an contre un projet de loi que le gouvernement tente de faire passer et qui, à notre sens, ne va pas du tout, je dirais, dans les souhaits et les besoins que la communauté scientifique j'aimerais avoir pour pouvoir mener des recherches de manière, je dirais, assez solide. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une course assez effrénée au niveau de la concurrence et qui nous, je dirais, qui fragilise plus qu'elle ne renforce la recherche. et donc je voulais rappeler avant toute chose cette mobilisation qui existe et qui se poursuit. Voilà. Donc ça, ça me paraissait un point. Donc, comme vous l'avez dit, je vais partir de l'atlas des migrants en Europe, qui est un atlas que j'ai coordonné pour le compte d'un réseau euro-africain qui s'appelle Micro-Europe, avec lequel je travaille depuis maintenant près de 20 ans, effectivement, dans le sens où c'est, je dirais, une rencontre qui, je dirais, s'est établie entre des ONG de différents pays européens mais aussi de pays africains et avec des chercheurs, des militants, des personnes, on commençait à réfléchir effectivement sur, je dirais, les impacts que les politiques migratoires européennes pouvaient faire peser sur les personnes qui étaient soit en quête de protection, soit des personnes qui souhaitaient tout simplement se rendent dans un autre pays pour soit des raisons familiales, soit pour des raisons parfois professionnelles, voilà, ou tout simplement pour des raisons aussi d'envie de voyage comme, je dirais, beaucoup de jeunes européens aussi ont cette envie aujourd'hui de pouvoir, je dirais, aller dans d'autres pays. Donc, c'est un travail au long cours qui est mené et dont l'Atlas restitue, je dirais, une petite partie de nos travaux et c'est vrai qu'il y a vraiment toujours une volonté dans ces travaux d'avoir vraiment une volonté pluridisciplinaire mais aussi à l'appui de différents acteurs, que ce soit des gens qui soient vraiment sur le terrain. On l'a vu dans cet ouvrage où on fait appel à des guides de montagne comme vous l'avez dit tout à l'heure aux premiers concernés à savoir les migrants eux-mêmes et c'est vrai qu'aussi il y a des artistes qui apportent aussi un autre regard et donc c'est vrai qu'il y a vraiment une approche assez plurielle au niveau de l'écriture cartographique même si cette écriture est inscrite dans des codes elle a tout un ensemble comme toute écriture il y a tout un ensemble de règles à respecter mais ce qu'on a essayé aussi c'est parfois d'essayer de s'en affranchir pour pouvoir aussi ici de proposer d'autres d'autres visions d'autres modes d'expression et c'est vrai que si aujourd'hui la cartographie je dirais est multiple dans le sens on n'est pas les seuls à produire effectivement des cartes il y a des institutions qui produisent des cartes comme vous l'avez relevé tout à l'heure effectivement on s'oppose parfois à des cartes qui sont produites par les institutions parce qu'il nous semble qu'elles ne reflètent pas la réalité vous avez pris cet exemple de Frontex que je ne pense pas que je montre j'en parlerai mais voilà c'est effectivement ou qui ont tendance à utiliser des codes couleurs des flèches assez importantes qui ont tendance à montrer une invasion vers l'Union Européenne or les chiffres lorsqu'on replace à une échelle beaucoup plus large et bien on voit qu'on est loin d'être confronté à cette invasion dont on nous parle assez régulièrement et donc voilà et aussi c'est de montrer aussi que généralement les migrations ne se résument pas seulement de partir d'un point A pour aller à un point B avec des flèches parfois assez importantes mais aussi qu'il y a une multitude je dirais parfois d'étapes de parcours de pauses voilà et tout ça c'est ce qui rencontre au niveau de ce qui rencontre je dirais de la complexité des migrations alors ce que je vais vous présenter c'est ici c'est effectivement donc à partir de cet exemple de l'Atlas que vous voyez là affiché sur l'écran donc c'est un peu d'essayer de saisir comment des cartes et leurs évolutions je dirais aident à mieux comprendre des dynamiques migratoires et donc dans mon propos je vais essayer de chercher à vous montrer aussi comment se construire ces cartes dans le sens où ça relève je dirais pas d'une seule personne mais ça relève de collectif et effectivement ça c'est toujours quelque chose qu'on a revendiqué aussi dans le sens où une carte n'appartient pas forcément à une personne mais elle circule elle est pensée elle peut être réappropriée par une autre personne et l'idée c'était aussi vraiment de de pouvoir aussi dialoguer avec des non cartographes dans le sens où parfois ne pas rester forcément uniquement dans sa bulle mais effectivement pour essayer d'avoir je dirais des iconographies qui puissent être compris par tout le monde donc je vous montrerai donc quelques cartes avec ses principales dimensions qui ont été réalisées au sein de ce réseau et notamment pour essayer de voir le rôle de la politique des politiques européennes et aussi comment les cartes peuvent aider aussi à apporter des informations voire communiquer aussi des revendications voilà et créer quelque part de nouveaux modes de représentation sensibles et artistiques parce que derrière ça c'est vrai que je n'en parlerai pas forcément peut-être dans le débat mais souvent on a tendance à nous dire qu'on a plutôt une approche engagée moi je dirais plutôt une approche plutôt appliquée et appliquée dans le sens où elle permet d'essayer d'apporter des éléments de réponse même si on est très peu entendus pour améliorer des situations voilà comme aujourd'hui on a des biologistes des médecins qui tentent de réfléchir à des solutions à la crise sanitaire et bien on est là aussi même si on est très peu entendus d'essayer de réfléchir de proposer aussi des solutions à la crise dite migratoire parce que ce mot de crise mériterait aussi d'être questionné dans le sens où au regard de la réalité si effectivement sur certains espaces parfois il y a vraiment des situations de crise je pense que ça il ne faut pas le nier comme on a pu voir à Lesbos en Grèce comme on peut le voir parfois à Calais voilà comme on le voit aussi notamment aujourd'hui dans l'océan Atlantique dans l'archipel des Canaries donc là on a vraiment parfois des situations de crise mais si on replace ça dans un contexte beaucoup plus large je ne pense pas que le terme soit approprié donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles il semble important d'être vigilant et de rappeler effectivement et de rappeler ces points-là alors sur ma première partie que j'ai appelé acteurs et objectifs des productions cartographiques donc c'est de rappeler qu'on produit des cartes ça a été vraiment une des premières je dirais une des premières tâches à laquelle on s'est pallié j'y reviendrai tout à l'heure notamment lorsqu'on a commencé à s'intéresser au lieu d'enfermement des personnes étrangères c'était une des premières tâches de Migros Europe à travailler là-dessus et donc c'était à partir d'une variété d'informations géographiques et de diverses collaborations comme je disais tout à l'heure entre cartographes et non-cartographes et donc c'était d'essayer de saisir autant de processus qui vont venir étayer les revendications les luttes du réseau qui sont menées à l'encontre de certains pans pas tout mais de certains pans des politiques migratoires européennes donc voilà donc ça ça fait partie des choses donc une j'apprends quelques exemples et notamment un des exemples qui a demandé beaucoup de je dirais d'investissement de la part des juristes mais aussi de la part des politistes ça a été de s'intéresser par exemple aux accords qui peuvent être passés entre les états parce que souvent il y a des accords qui sont destinés je dirais à aller ce qu'ils appellent vers une meilleure gestion des flux migratoires alors gestion des flux migratoires on mettra beaucoup de guillemets parce qu'effectivement c'est toujours une volonté qui est revendiquée par les autorités mais on voit bien que dans les faits les choses sont loin d'être aussi simples que ça et donc à partir de alors si je vous montre voilà à partir de cette première carte qui est intitulée Union européenne Afrique un millefeuille de cadre de coopération pour gérer l'immigration donc l'idée c'était de montrer qu'on a tout un empilement de législation d'accords qui aujourd'hui entre les états qui tentent je dirais d'aller vers ce qu'on appelle souvent d'aller vers une meilleure gouvernance des migrations internationales souvent on entend ce terme là des termes qui sont je dirais souvent employés soit par les gouvernements des différents états mais ça peut être aussi par les Nations Unies ça peut être par une des agences des Nations Unies comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ça peut être l'Organisation Internationale pour l'Immigration l'OIM voilà on a tout ça et effectivement on voit qu'aujourd'hui on a donc vous voyez là à travers cette carte-là qu'on a essayé de montrer c'est effectivement de saisir tout cet empilement qui existe notamment je dirais entre des états de l'Union Européenne qui sont représentés en vert et des états et organisations partenaires qui peuvent être pris dans ce qu'on appelle par exemple le processus de rabat qui est je dirais un des premiers accords intergouvernementaux qui était signé au début des années 2000 et qui se poursuit encore aujourd'hui et aussi on a aussi d'autres processus notamment sur la corne de l'Afrique et la partie orientale aussi de ce continent qui vise aussi à s'intéresser je dirais aux différents déplacements de population et faire en sorte je dirais que le moins de personnes possibles puissent atteindre l'Union Européenne alors ça ça concerne je dirais des départs vers les arrivées vers l'Union Européenne mais ces accords aussi concernent aussi ce que j'ai indiqué donc vous voyez en bas à gauche ça concerne aussi d'essayer de rationaliser d'augmenter le taux de retour vers les pays d'origine et de transit donc en gros c'est de faire en sorte de faciliter les personnes qui vont être interceptées en situation régulière pour les renvoyer vers leur pays d'origine ou vers leur pays de transit et donc là les états vont avoir je dirais à leur corde différents types d'accords pour pouvoir tenter de mettre à bien ces retours voilà donc ça va faire partie des choses donc ce travail je dirais ça repose vraiment sur un je ne pense pas en rajouter en disant sur un passion travail de recensement des différents accords de réadmission parce qu'il n'existe pas de base de données donc il faut aller voir les législations des différents pays pour savoir ce à quoi on est confronté et donc c'est une activité qui a été menée depuis le milieu des années 2000 au sein du réseau et donc ces accords peuvent être conclus soit dans un cadre bilatéral donc ça veut dire d'état à état comme par exemple aujourd'hui je ne sais pas si vous allez être attentif mais de par la crise qui se passe au niveau des Canaries donc je ne sais pas si vous voyez ma flèche mais là qui se situe ici eh bien il y a un accord aujourd'hui qui est très sollicité c'est l'accord qui est passé entre l'Espagne et le Sénégal pour tenter de ramener un grand nombre de personnes soit vers le Sénégal ou soit vers la Mauritanie le cas échéant si les personnes proviennent de Mauritanie donc ça c'est un premier cas c'est le cas bilatéral ça peut être aussi un cadre intergouvernemental où plusieurs gouvernements peuvent être liés je dirais à cet accord ça a été le cas notamment au moment au début des années 2000 lorsqu'il y avait un camp qui existait un grand camp qui existait dans le nord de la France qui était le camp de Sangat où il y avait un accord qui avait été passé entre le HCR donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés la France et l'Afghanistan voilà l'Afghanistan qui était à l'époque je dirais qui n'était pas sous les mains de Ben Laden et qui était considéré entre guillemets comme un pays sûr et donc on faisait en sorte que les personnes afghanes nationalités afghanes en situation de guerre puissent revenir dans leur pays donc il y avait un accord là qui était intergouvernemental et dans lequel était comme je vous disais le HCR l'Afghanistan la France et le Royaume-Uni voilà et enfin après on a des accords de type communautaire sous la houlette des pays de l'Union Européenne et donc l'objectif de ces États c'est effectivement de faire en sorte que les ressortissants ou les personnes qui ont transité par leur territoire puissent y être renvoyées donc ce travail qui est assez long a permis aussi de découvrir qu'il est souvent assez compliqué d'avoir accès au texte d'un accord de réadmission bilatérale qui est signé entre un État membre et un pays extérieur à l'Union Européenne à l'image par exemple de ce qui a été conclu entre la Libye et l'Italie voilà ça, ça fait partie des choses et par ailleurs on a des clauses de réadmission parfois qui sont beaucoup plus difficiles à détecter dans le sens qu'elles sont intégrées dans des accords politiques dans des accords commerciaux dans des accords économiques et donc vous voyez bien que ce que je vous montre je dirais que la carte ne saisit ne saisit pardon que partiellement le degré de l'étendue spatiale je dirais de la politique relative aux accords de réadmission voilà donc vous voyez qu'on ne saisit qu'un élément et donc avec des objectifs qui sont de plus en plus assumés les objectifs de la Commission Européenne donc comme je vous ai mentionné tout à l'heure qui est d'une part pour freiner l'afflux donc fantasmé ça c'est moi qui l'ai rajouté des migrants irréguliers et augmenter donc les renvois vers les pays d'origine et de transit donc ça c'est un des premiers aspects et je dirais plusieurs auteurs font par ailleurs de l'engagement je dirais une source de création et donc à partir de là je dirais le fait de cet engagement ça permet effectivement d'imaginer aussi des je dirais d'autres types de cartographie parce que vous voyez bien que cette dimension donc c'est un aspect de la dimension répressive des politiques migratoires qui sont mises en place et bien vont conduire à ce que les personnes faute de pouvoir obtenir une autorisation pour se rendre dans le pays qu'elles le souhaitent en Europe par exemple et bien vont empointer des canaux irréguliers et qui vont engendrer je dirais le décès de centaines voire de milliers de personnes chaque année encore pas plus tard qu'hier je ne sais pas si vous avez entendu mais au Sénégal un père a été condamné à un mois de prison ferme parce que on estime qu'il est responsable du départ de son enfant et en conséquence maintenant on vient à incriminer les parents le fait d'avoir laissé partir leurs enfants faute d'avoir obtenu le précieux donc là toute ça cette dimension je dirais des conséquences de ces politiques sur les personnes peuvent conduire effectivement à nous amener à réfléchir sur des types de cartes qui peuvent être faites alors une des cartes que je vous montre maintenant qu'on intitule la but rouge migratoire c'est une carte qui a été réalisée par Nicolas Lambert qui est un cartographe avec lequel je travaille depuis pas mal d'années et si vous voulez ce travail est parti d'une première carte que moi j'avais effectuée au début des années 2000 sur le nombre de morts décédés le nombre de migrants décédés aux frontières de l'Union Européenne et ce travail est fait à partir d'une base de données qui est patiemment je dirais constituée par un réseau qui s'appelle United Against Racism qui est un réseau basé à Londres et Amsterdam enfin les sièges sont basés à Londres et Amsterdam et qui recense depuis la fin des années 90 le nombre de personnes qui décèdent aux frontières de l'Union Européenne donc de ces cartes là il y a eu différentes versions qui ont été faites il y a notamment Philippe Rekasiewicz qui est ancien journaliste au monde diplomatique que je vous invite à aller voir notamment son site qui s'appelle Vision Carto qui a produit aussi d'autres versions de cette situation mortifère aux frontières de l'Union Européenne et Nicolas Lambert lui a eu l'idée de en référence je dirais à la but rouge je dirais à cette situation sanglante qui avait eu lieu pendant la guerre 14-18 et bien d'intituler effectivement cette carte à but route migratoire et notamment montrer effectivement le nombre de migrants morts ou portés disparus et notamment au niveau de la mer Méditerranée Centrale et donc là c'est une carte qui a 3 ans donc là on a été à près de 40 000 morts à l'époque qu'on l'a fait aujourd'hui on est à près de 50 000 personnes décédées aux frontières de l'Union Européenne et encore des exemples dernièrement qui se sont déroulés aux abords des côtes africaines notamment autour de l'archipel des Canaries donc on voit bien qu'en pensant la carte autrement qu'à l'aide d'un seul tableau Excel ce type d'approche conduit à renforcer les critiques de certains pans des politiques migratoires et donc cette carte est là pour transmettre une conviction partagée par des associations par des chercheurs selon laquelle je dirais les violences à l'encontre des étrangers caractérisent à mon sens au plus haut point l'évolution des politiques migratoires au cours de ces 30 dernières années donc ça c'est vraiment et on voit bien que cette carte qui peut paraître assez forte rappelle aussi que certaines personnes sont victimes d'actions violentes d'actions bellicistes qui peuvent être menées aussi par des policiers aux frontières aujourd'hui il y a un contentieux très fort notamment en Mergé où l'agence Frontex est accusée de renvoyer des personnes sans avoir pris le temps d'instruire leur demande donc ça c'est quelque chose qui est contraire au droit international on a eu aussi des exemples où des policiers marocains parfois ont percé avec leur couteau des canoës pneumatiques donc voilà on en est par ce genre de lutte contre l'immigration irrégulière on en arrive à ce type d'acte qui est absolument condamnable mais donc il est toujours assez difficile de produire de produire les témoignages pour pouvoir porter plainte contre voilà donc même si on sait je dirais que la cartographie n'est qu'un moyen parmi d'autres pour répondre aux questions que nombre de personnes se posent pour reprendre les mots de Jacques Lévy un cartographe il disait que les cartes pour lui ont l'avantage de pouvoir faire coexister des éléments qui se présenteraient de manière dispersée dans un exposé verbal comme je vous fais ou dans un exposé écrit et effectivement il y a cette force là de l'image qui permet effectivement avec ces documents qui peuvent être produits collectivement qui peuvent nous aider je dirais à modifier et là aussi je reprends des mots de Gérard Noriel un historien donc à modifier les représentations collectives qui nous sont transmises par les institutions donc tout ça c'est effectivement c'est vraiment un choix aussi de produire cette carte de cette manière là je vous montre un autre exemple toujours sur la situation des personnes décédées aux frontières de l'Union Européenne donc une carte toujours réalisée par Nicolas Lambert et l'idée là c'était de rappeler les différentes déclarations qui avaient été faites notamment à partir de certains drames qui avaient conduit à émouvoir l'opinion internationale notamment le drame du 18 avril 2015 où près de 750 personnes avaient été portées disparues au bord de l'archipel de Malte et bien il y a tout un ensemble de déclarations qui ont été faites soit par le président du Conseil Européen soit par l'ancien président de la République française Nicolas Sarkozy qui disait que l'Europe devait se doter d'une véritable politique migratoire pour éviter ce type de drame or on voit bien qu'effectivement on est plutôt dans une continuité de ce qui existait auparavant et qui conduit effectivement à ce que ce type de drame se poursuit voilà donc voilà un petit peu le type de cartographie en sachant très bien que ce qu'on vous montre là effectivement permet de donner une idée mais ne montre pas forcément une vision exhaustive je dirais de ces drames qui se jouent au niveau des frontières de l'Union Européenne pourquoi ce n'est pas exhaustif parce que d'une part parce que c'est des données qui je dirais qui demandent à être vérifiées même si elles le sont mais parfois ça peut jouer à je dirais parfois une ou deux personnes qui ne sont peut-être pas forcément enregistrées tous les drames ne sont pas forcément enregistrés et lorsqu'on élargit je dirais l'échelle aussi et bien lorsqu' au niveau du Sahara aussi on a tout un ensemble de je dirais de types de drames qui ne sont absolument pas pris en compte voilà donc c'est pour ça mais ça permet quand même à partir de ces données et bien de montrer je dirais une situation une tendance récurrente malheureusement au cours de ces je dirais 20 25 dernières années et qui sont concomitantes avec la création de l'espace Schengen parce que lorsqu'on regarde ça c'est assez intéressant de voir les liens qui s'opèrent entre je dirais la communautarisation des politiques migratoires et ce nombre de drames qui va augmenter au fil je dirais au fil des années avec la mise en place des différents pans de la communautarisation de la politique migratoire donc ça c'est un aspect autre aspect aussi qu'on peut voir aussi au niveau de ces cartes là c'est que lorsqu'on regarde sur une dimension temporelle et bien on constate que lorsqu'il y a des opérations de surveillance qui se mettent en place à un endroit de manière assez importante et on le voit par exemple aujourd'hui c'est ce qui est le cas notamment dans la mer Égée entre la Grèce et la Turquie et bien ça conduit à ce qu'il y ait des situations qui se développent à d'autres endroits ça peut être soit dans la mer Méditerranée centrale soit au niveau du Yotro-Gibraltar soit au niveau des Canaries donc on voit bien quand même que alors ça c'est pas un espace de un jour ou deux jours ça ça demande du temps ça c'est sur des périodes de plusieurs mois bien évidemment mais on voit bien que ces liens existent voilà un petit peu alors autre point que je vous disais tout à l'heure c'était que un des premiers un des premiers chantiers sur lequel le réseau a travaillé c'est effectivement de s'intéresser au lieu d'enfermement dans lesquels les personnes pouvaient être enfermées parce qu'elles étaient en situation régulière ou parce qu'elles étaient considérées que leur situation était considérée comme régulière je dis bien considérées comme parce que dans le sens où il ne faut pas oublier que la convention de Genève de 1951 autorise permet à des personnes qui sont en quête de protection de pouvoir rentrer dans un pays qui a signé cette convention à savoir l'ensemble des pays de l'Union Européenne de pouvoir rentrer dans un pays là sans forcément avoir de documents de voyage en règle donc c'est-à-dire qu'on peut arriver dans un pays sans forcément disposer de passeport de carte d'identité ou de visa en règle et de demander une protection et après les autorités se doivent d'instruire cette demande de protection et ensuite il y aura une réponse qui sera effectivement donnée positive ou négative mais les autorités se doivent d'instruire cette demande donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous disais que les contentieux ou le fait que l'agence Frontex soit sous le feu des critiques parce qu'elle aurait renvoyé des personnes sans forcément instruire leur demande là on est vraiment à une entorse grave du droit du droit international et donc les autorités usent d'un ensemble de dispositifs donc je vous ai parlé tout à l'heure des visas qu'on autorise ou pas à partir du visa que les personnes puissent voyager celles qui n'ont pas ce précieux exam vont tenter par elles-mêmes en faisant appel à des passeurs pour pouvoir partir vers leur pays de destination pour quel que soit le motif pour lequel elles souhaitent partir et donc lorsqu'elles sont interceptées et bien elles peuvent être conduites dans des centres de rétention donc ça c'est un des premiers travails qu'on a fait et donc vous voyez ce travail a commencé au début des années 2000 et on a commencé à cartographier l'ensemble de cellules là et là aussi comme pour les données précédentes il n'y avait pas forcément de données officielles et donc c'est un travail qui a été fait où on a essayé d'agglomérer des données qui existaient soit en Belgique en France au Royaume-Uni où là les choses sont assez bien renseignées mais il y a d'autres pays comme l'Italie l'Allemagne voire des pays dans l'Est de l'Europe où c'est beaucoup plus difficile et donc là effectivement ça demande à ce qu'on lise des rapports etc. pour essayer de voir les informations qui existent et qui nous permettent de montrer l'existence de tel ou tel lieu et donc c'est à partir du début des années 2000 qu'il y a eu tout un débat qui a été fait notamment sur la réintroduction d'une notion qui était assez contestée à l'époque il est beaucoup moins aujourd'hui c'est la notion de camp dans le sens où c'était de définir l'ensemble de ces lieux d'enfermement comme des camps non pas comme les camps d'extermination ou les camps de concentration de la seconde guerre mondiale ce que certains rétracteurs tentaient de nous emmener sur ce terrain-là mais non c'était de parler de camps d'étrangers et de montrer qu'effectivement il y avait eu des épisodes antécédents et que le terme camp permettait vraiment de pouvoir je dirais regrouper l'ensemble de ces dispositifs sous cette terminologie-là et donc ça c'est un débat qui a été assez fort au début des années 2000 qu'il est beaucoup moins maintenant et et donc à partir de là effectivement il y a tout un travail de ressourcement qui a été fait et notamment ce qui a permis aussi de participer à un rapport parlementaire européen plusieurs membres du réseau dont je faisais partie ont participé à ce rapport parlementaire européen et donc ça nous permet aussi de glader de l'information parce que lorsqu'on est mandaté par le Parlement européen effectivement on a davantage de facilité pour aller dans tel ou tel lieu et ce qui permet d'avoir davantage d'informations et c'était une période où est arrivé le premier texte européen sur la détention des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulière donc c'est en 2008 où c'est et là on a vu qu'effectivement c'était un je dirais un texte qui conduit quelque part à légaliser ou à banaliser cette question du confinement de la détention des personnes et notamment la détention des demandeurs d'asile voilà et donc ça c'est vraiment quelque chose et même des enfants voilà même si effectivement on se plaît à rappeler la convention internationale des droits de l'enfant qui prohibit la détention des enfants et bien on voit que sous certaines conditions pour le bien-être de l'enfant et bien que des enfants migrants peuvent être enfermés voilà alors le bien-être de l'enfant les autorités parfois l'envisagent comme quoi ils doivent être auprès de leurs parents qui sont également enfermés donc voilà donc ça c'est une manière de voir le bien-être de l'enfant mais ça ça fait partie des choses et donc en 2010 en opposition à cette directive retour donc Migre Europe s'est prononcée fermement pour contre pardon l'existence de ces lieux d'enfermement de ces logiques d'enfermement des étrangers parce qu'il nous semblait qu'on le voit bien par différents analyses scientifiques par des rapports parlementaires par nombreux témoignages aussi des rapports associatifs que ça produit effectivement de nombreuses violations des droits fondamentaux et qu'on voit aussi qu'il n'y a pas de contrôle juridictionnel effectif des personnes qui sont dans ces lieux-là et donc ça nous a conduit aussi en parallèle de ça de mener des campagnes de visite de lieux d'enfermement notamment avec des parlementaires que ce soit des parlementaires européens ou des parlementaires nationaux parce qu'ils ont un accès à ces établissements-là et donc c'est une autre manière de faire de la recherche mais par ce biais-là ça nous permet effectivement de pouvoir avoir de l'information qu'on obtient très difficilement par ailleurs donc si vous voulez donc à l'appui de ces observations de terrain il nous est paru vraiment évident dès les premiers temps du réseau d'avoir un positionnement politique qui permette je dirais d'allier action et recherche et et on voit donc dans un premier texte qui a été accompagné la carte des principaux lieux de détention administrative des étrangers en Europe où là comme je vous disais tout à l'heure on a introduit la notion de camp alors là je vous montre une des premières cartes qui a été réalisée c'est pas la première celle-ci à date de 2005 la première a été réalisée en 2003 c'est cité en 2005 et je vous l'ai mis en espagnol c'est parce que il y a toujours aussi cette volonté de pouvoir communiquer dans différentes langues donc à chaque fois généralement on essaie de publier nos travaux que ce soit en anglais en français ça c'est évident mais aussi en espagnol et parfois aussi en italien allemand c'est moins courant mais bon voilà lorsqu'il y a des bonnes âmes qui veulent le faire on le fait et donc là actuellement on vient juste de sortir un rapport sur une étude comparée entre l'Espagne l'Italie la Grèce et l'Allemagne et qui a été publiée en anglais là qui vient de être traduit en espagnol et dans les jours prochains là qui sera traduite également en français donc il y a toujours cette volonté effectivement de montrer ces cartes dans différentes versions parce que la langue aussi peut être aussi un obstacle à la compréhension de ces phénomènes et c'est vrai que c'est toujours quelque chose il y a sûrement parfois des imperfections mais même si les personnes qui font ce travail le font plutôt de manière sérieuse et assez remarquable pour ma part voilà donc voyez ce qui nous a intéressés ce qu'on appelait les camps d'étrangers de l'Europe ou si on passe sur la carte suivante ce que j'ai intitulé les camps de l'Union Européenne en 2016 ça nous a toujours paru important de regarder aussi de regarder aussi ce qui se passe dans les pays voisins dans le sens où les camps de l'Union Européenne ne se limitent pas aux frontières de l'Union Européenne car les États membres ou la Commission Européenne peuvent parfois passer des accords c'était le cas par exemple on l'a vu dans un rapport de la Cour des Comptes de l'Union Européenne en 2007-2008 qu'il y avait des financements assez conséquents qui étaient octroyés à l'Ukraine et donc qui permettaient à l'Ukraine effectivement de renforcer ces politiques-là ça a été le cas à un moment donné ça l'est moins aujourd'hui mais avec la Turquie voilà et par le biais de ce qu'on montre les pays en jaune les pays éligibles à la politique européenne de voisinage et bien par ces types d'accords aussi il y a la possibilité de pouvoir effectivement financer ou du moins faire en sorte d'améliorer certaines structures qui sont présentes dans des pays voisins il y a une thèse qui a été réalisée à un migranteur il y a deux ans qui a été soutenue par Martine Brouillette et dans ses travaux elle montrait assez bien que la Géorgie avait une politique assez libérale en termes de de visa dans le sens où beaucoup de personnes pouvaient venir en Géorgie sans forcément avoir un visa pour pouvoir l'idée c'est effectivement que les gens viennent investir en Géorgie plus faire du commerce voire y monter une entreprise voilà et donc il y avait une politique assez libérale et le fait que la Géorgie soit je dirais inclue dans cette politique européenne de voisinage il y a une précision de plus en plus forte de la part de la Commission européenne et de certains états membres pour faire en sorte d'une part de diminuer je dirais cette possibilité là qui était offerte à de nombreux ressortissants à travers le monde pour venir sans visa en Géorgie et d'autre part de construire un centre de rétention administrative vous voyez en Géorgie à côté de Blicie et un centre qui pratiquement est resté neuf pendant deux ans parce qu'effectivement ça ne faisait pas partie des politiques qui étaient pratiquées par le gouvernement géorgien mais vous voyez malgré ça il y a vraiment une volonté d'imposer des chaînes de pensée aux états voisins qui sont faits c'est le cas aussi en Bosnie-Herzégovine ou une autre doctorante de migrées inter Lucie Bacon a également montré par différents canaux financiers qui a permis de mettre en place ce type de lieux alors ça c'est une chose et ce qui nous paraissait aussi vraiment important c'était de montrer comme vous voyez sur la carte qu'on a différents types de lieux on a des lieux qui sont représentés en bleu sur la carte qui correspondent à des centres qui sont destinés aux personnes qui arrivent sur le territoire qui arrivent soit dans un aéroport soit à la frontière terrestre voire frontière maritime et qui vont être maintenus parce qu'ils ne disposent pas de documents en règle donc ça c'est un premier type de lieu et on a des camps qui sont destinés aussi aux étrangers qui sont déjà sur le territoire et qui se sont soit retrouvés en situation régulière soit qu'ils l'étaient déjà depuis leur arrivée et donc on va les maintenir dans ces lieux-là en France on fait la distinction vous voyez il y a la distinction entre les points bleus et les points rouges et on a des pays comme la Grande-Bretagne la Belgique aussi d'une certaine manière et bien vont avoir des centres qui vont combiner ces deux fonctions voilà donc ça pour aller un peu rapidement et puis ce qu'on a mentionné par les triangles notamment dans le sud de l'Italie et sur la mer Égée et bien ce qu'on a mentionné c'est effectivement ces hotspots qui sont des grandes structures qui est une forme d'industrialisation de la rétention administrative et donc avec des structures qui vont être destinées au départ pour 500-600 personnes et on voit que comme le camp de Montréal qui a brûlé dernièrement et bien qui peut aller à plusieurs centaines voire plus de 1000 personnes dans un menu alors ce que je voulais vous montrer aussi sur cette catar c'est le graphique qui est en haut à droite alors je vais vous le montrer de manière peut-être un peu plus grande vous voyez on a cette évolution-là alors c'est des chiffres-là aussi qui ne sont pas exhaustifs parce qu'on a essayé de cartographier l'ensemble de cellules-là mais on sait très bien que parfois c'est assez difficile d'avoir de l'information sur l'ensemble des lieux néanmoins ce qu'on a montré par exemple sur cette période-là en 50, 2011, 2016 on est en train de travailler sur une mise à jour mais voilà la mobilisation universitaire et le manque de temps fait qu'on n'arrive pas à aller assez vite comme on le souhaiterait mais bon et donc ce qu'on a essayé de montrer quand même sur cette période-là c'est qu'au regard du premier graphique qui est situé à gauche de votre écran on a le nombre de total de camps et donc vous voyez qu'on a une certaine forme de diminution qui s'opère par exemple au niveau de l'Union européenne et au niveau des pays voisins de l'Union européenne donc on pourrait se dire que la situation tend à s'améliorer or si on prend un autre critère qui est celui de la capacité totale connue on voit quand même qu'il y a une augmentation quand même assez conséquente du nombre de places qui sont décidaires qu'est-ce que ça montre ? ça montre d'une part qu'il y a une certaine forme de rationalisation de ces lieux-là dans le sens où on a des camps qui vont ou des centres de rétention administrative qu'est-ce que soit le nom qu'on leur donne qui vont être construits avec des capacités assez importantes et on le voit par exemple à côté de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle au Midi-Lamlo à Heathrow à côté de l'aéroport londonien mais ça peut être aussi à Chypre à côté de l'Arnaquin on va voir des bâtiments qui auparavant faisaient moins de 200 places et qui vont faire parfois plusieurs centaines de places et donc là qui sont vraiment décidés l'objectif c'est vraiment d'essayer de rationaliser effectivement cet enfermement pour tenter de renvoyer des personnes plus facilement et donc ça ça évoque ça néanmoins ça ne veut pas montrer aussi je dirais d'un autre côté ça rappelle aussi que ça doit rappeler pardon que on a une multitude de lieux et notamment des petits commissariats qui peuvent être utilisés à côté de ces structures parce qu'on n'a pas des grosses structures dans toutes les régions et donc les autorités vont faire appel à des commissariats et ça les commissariats continuent je dirais depuis les 30-40 dernières années d'être utilisés à des fins de rétention administrative donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit assez alors ce qui est intéressant quand même au niveau de au niveau de de ces recensements là c'est qu'on a des pays comme le Maroc qui dans sa législation prévoit effectivement l'enfermement des personnes en situation irrégulière mais pour l'instant il n'y a toujours pas eu de décret qui a été promulgué et donc le Maroc se défend et même certaines associations se défendent de dire que le Maroc enferme des étrangers parce que les personnes sont en situation irrégulière donc officiellement il n'y a pas de lieu là il n'y a pas de ce type de lieu et en en 2015 une des membres du réseau Elsa Tisler qui faisait sa thèse notamment sur la situation migratoire autour de Mélia et Ceuta s'est intéressé notamment à des arrestations collectives qui avaient lieu c'était à la fin de l'année 2015 et savoir où les personnes avaient été ensuite conduites donc vous voyez il y a tout un ensemble de lieux où les personnes ont été conduites alors avec des estimations du nombre d'étrangers détenus dans ces différents lieux et ce qui était intéressant quand même pour cette carte là c'est qu'elle a conduit à ce que elle a conduit à ce que des je dirais des personnes puissent s'intéresser à la situation et notamment les procureurs et de pouvoir dépêcher des huissiers sur place pour pouvoir mener une enquête et donc là c'était vraiment vous voyez bien que le pouvoir de la carte a été quand même quelque chose d'assez important et d'assez intéressant et donc on voit bien que cette carte imaginée en 2015 par Elsa Tisler est symptomatique quelque part du petit pouvoir que la carte peut avoir et je dirais pour la première fois une carte montrait à minima le long nombre d'étrangers qui étaient maintenus dans 18 villes au Maroc qui est donc en ayant recours soit à des écoles soit à des centres sociaux des complexes sportifs donc elle a eu un impact dans les médias comme je vous l'ai dit mais donc elle a également conduit à ce que le tribunal administratif de Casablanca il me semble c'est ça le tribunal administratif de Casablanca a envoyé un huissier sur plusieurs lieux et l'objectif était d'ouvrir une enquête suite aux différents trafles qui avaient été menés par les autorités marocaines dans les camps qui étaient proches de l'enclave espagnole de Média donc ça vous voyez c'est vraiment des choses sur lesquelles on a essayé de travailler aussi à différentes échelles voilà et je dirais l'objectif aussi c'est de montrer aussi d'essayer de recenser ces lieux-là afin de montrer la place croissante de ces dispositifs dans les politiques européennes et de montrer aussi ces rôles importants qu'elles peuvent avoir et il s'agissait aussi parfois dans le même temps de n'énoncer par rapport aux conditions matérielles aux conditions de vie alors je dirais conditions juridiques aussi parce que la difficulté parfois ne serait-ce que pouvoir appeler ses proches ça peut être aussi pour la difficulté de déposer une demande d'asile la difficulté pour avoir certains documents qui peuvent être restés à son domicile le cas échéant voilà donc de dénoncer aussi ces conséquences de ces camps qui sont souvent à mon sens attentatoires aux droits des étrangers donc là voilà un peu l'objectif aussi de ces cartes la manière dont elles peuvent être pensées à certains moments donnés donc les cartes c'est un ensemble de symboles ça résume une information ça ne dit pas tout mais ça permet voilà aussi parfois d'aller à l'essentiel et d'attirer l'attention sur telle ou telle chose voilà je regarde l'heure alors autre point qui sont importants aussi sur ces cartes-là donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'emploi du terme de deux camps donc tout ça pour montrer aussi que les mots ont une signification importante et donc les mots des cartes sont également aussi qu'on va utiliser sont également importants et je pense notamment à une carte par exemple que je vais vous montrer qui est une carte qui a été produite aussi par le réseau en 2009 relative donc on revient sur les expulsions et des expulsions qui sont mis en place par l'OIM donc l'Organisation Internationale pour les Migrations et donc cette organisation-là qui est aujourd'hui associée aux Nations Unies montrait que l'OIM renvoyait des personnes vers des pays considérés comme dangereux notamment par l'Allemagne et la France et donc ce qu'on s'amusait c'est qu'on a repris les conseils de vigilance qui pouvaient être émis par les différents ministères des affaires étrangères alors là c'est le ministère des affaires étrangères français mais sur une autre carte aussi on a pris les conseils qui avaient été émis par le ministère allemand le ministère britannique et ce qu'on voyait c'est qu'effectivement l'OIM ne s'embarrassait pas de ces conseils mais que les gens pouvaient être envoyés vers des pays en proie de grandes difficultés donc là vous voyez notamment l'Irak qui est mentionné la Libye le Soudan voilà et d'un autre côté voilà les États conseillent à leurs voyageurs de ne pas s'y rendre donc on est un peu dans ce qu'appelle Boltanski une topique de la dénonciation qui va faire écho aussi à une autre carte toujours réalisée sur l'OIM je vous renvoie d'ailleurs à ce propos sur les travaux d'Antoine Bécou qui a beaucoup travaillé sur cette organisation-là qui est une organisation qui se vende de participer à une meilleure gouvernance de la migration mais qui montre aussi un peu les côtés je dirais plus sombres du travail de cette organisation-là dont je vous montre sur l'écran un des aspects et donc ça fait écho à une autre carte des actions de l'OIM et les trois autres cartes que je vous montre c'est elle montre je dirais que les expulsions aussi ont un rôle majeur dans le travail qui est conduit par cette organisation-là voilà donc les auteurs de la carte donc qui sont je cherche son nom tout 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 Renan Isabert et Nicolas Lambert aussi qui ont travaillé sur cette carte-là donc l'idée qu'on a eue à un moment donné c'est du fait que l'OIM va à l'encontre de nombreux projets migratoires parce qu'elle renvoie les personnes soit dans des pays de transit soit des pays de transit c'était effectivement de je dirais de substituer le pour pour les migrations par contre voilà de l'intituité de l'organisation et donc et notamment aussi en citant les propos d'un représentant du HCR au Niger qu'une chercheuse avait rencontrée et qui avait dit que pour elle l'OIM était une vraie agence de voyage voilà donc voilà c'est pour montrer aussi que parfois on peut à travers les cartes et à travers les données au-delà de je dirais de montrer deux visions différentes à travers la carte c'est aussi de prendre parfois les mêmes données de tenter de les entre guillemets de les travestir pour pouvoir montrer autre chose du moins une autre vision de ce que peut être la migration donc voilà on est je dirais avec des approches donc à la fois scientifiques avec des approches parfois assez militantes parfois un peu artistiques et bien on va avoir des cartes qui vont essayer de valoriser des enjeux cognitifs voilà donc l'idée un peu pour terminer un peu sur cet enjeu aussi de l'esthétisme parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de logiciels vous tapez sur sur le web vous pouvez rencontrer dans le logiciel et c'est assez facile de faire une carte néanmoins il y a tout un ensemble de codes et l'enjeu de l'esthétisme est vraiment important dans le sens où eh bien faire une belle carte permet d'attirer l'attention même si parfois la situation n'est pas forcément je dirais des plus heureuses mais ça permet aussi quand même d'attirer l'attention et donc comme je disais tout à l'heure avec des approches donc à la fois scientifiques militantes artistiques les dessins et les cartes vont valoriser différentes formes d'enjeux par exemple on a l'idée je terminerai là-dessus c'est l'idée souvent défendue par de nombreuses personnes même des gouvernements selon laquelle les étrangers ne peuvent pas toujours être assignés à une seule catégorie voilà l'idée de montrer qu'on a des porosités qui existent entre ces différentes classifications dans le sens où une personne qui fait une demande d'asile peut être déboutée de sa demande d'asile et puis obtenir un titre de séjour vie privée familiale parce que voilà elle a fondé une famille et si elle n'a pas pu rentrer dans cette catégorie-là elle va rentrer dans une autre parfois une personne aussi qui peut être à la fois réfugiée et peut être aussi étudiante et voilà et donc vous voyez que représenter ces évolutions statistiques et des cartes est presque parfois impossible c'est pourquoi on a essayé ce que j'appelle des petits objets cartographiques donc c'est de montrer un peu des cartes animées pour essayer de mieux saisir ces enjeux-là voilà et donc ça c'est vraiment des choses importantes sur lesquelles et donc là on s'est intéressé notamment à partir d'un travail qui a été fait par Morgane Dumovic qui est une jeune chercheuse qui a travaillé principalement sur la Croatie mais qui a une assez beaucoup connaissance des politiques de l'Union européenne et qui s'intéresse à partir d'une approche ethnologique au parcours d'Ahmed une personne provenant d'Algérie qu'elle a rencontrée en Croatie et où elle tente de montrer assez finement l'ensemble du parcours et tous les enjeux qui se jouent autour de ce parcours donc l'idée c'est vraiment d'essayer de respecter au mieux à travers la représentation ce parcours que Ahmed cette personne-là a vécu alors c'est parti d'abord sur je dirais il y a un côté très symbolique mais de montrer aussi comme je vous disais tout à l'heure que les parcours ça ne va généralement pas d'un point A à un point B mais qu'on a effectivement des parcours parfois assez sinusoidales voilà qui montre effectivement que c'est jamais aussi simple que ça donc voilà donc ça c'est un des premiers aspects qu'on a essayé de montrer et donc il faut quelque part je dirais ne pas comment on va dire pas surestimer un peu le caractère démocratique de la carte dans le sens où les personnes ne comprennent pas toujours les intentions de ce que les cartographes vont vouloir faire donc la nécessité de faire de raconter des histoires d'apporter des éléments qui composent la carte au fur et à mesure de son déploiement donc là c'est ce que je vais faire pour vous en vous montrant un premier aspect donc on a cet aspect sinusoidal qui montre la complexité du parcours avec des noms qui ont été rajoutés par Ahmed à savoir aussi bien des noms de pays que des noms de lieux par lesquels il est passé et on voit donc après son arrivée depuis Alger vers Istanbul et bien toute une odyssée qui se met à travers l'Union à travers l'Europe pas que l'Union Européenne mais à travers l'Europe et l'idée c'était donc de le faire je dirais parler mais aussi de le faire dessiner et de donner une dimension je dirais sensible à ces représentations là et donc c'est pour ça que ces dessins émanent de lui et on voulait aussi apporter une dimension temporelle c'est la raison pour laquelle on a tenté de le dessin je dirais la courbe du dessin a essayé de tenter de de respecter cette dimension temporelle qui vous voyez qui s'allonge sur près de 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 5 années et donc c'est quelque chose c'est vraiment sur laquelle on devait travailler et donc l'idée derrière ça c'était de montrer que pour une même personne la personne pouvait je dirais basculer basculer en différentes catégories là donc il y a le côté de la narration donc avec quelques extraits de ce que Ahmed a pu raconter à Morgane Dumovitch et l'idée c'était de d'essayer de montrer effectivement cette dichotomie entre régulier et irrégulier lorsque la personne était en situation régulière et la personne est régulière et vous voyez qu'au cours de cette courte existence donc sur 5 ans et bien vous voyez qu'il y a des passages qui s'opèrent entre des statues réguliers lorsqu'elle est arrivée à Istanbul elle disposait d'un passeport et donc qui permettait d'être en règle en Turquie et ensuite lorsqu'elle est arrivée en Grèce et bien elle s'est retrouvée en situation irrégulière et donc l'idée après pour quelque part renforcer un peu ce côté dichotomique entre ces deux aspects et bien ce qu'on s'amusait à faire c'est comme si on avait des tampons sur le passeport avec selon les je dirais les situations les catégories dans lesquelles la personne était donc à savoir lorsqu'il était détenu en prison au Monténégro ensuite lorsqu'il est sorti de prison il est passé comme demandeur d'asile avant de refaire une demande d'asile à nouveau au niveau de la Croatie et de se retrouver en situation irrégulière en France et en Angleterre et donc vous voyez un peu cette carte-là qui a fini d'être illustrée par des dessins d'Amed lui-même et donc c'était de raconter d'avoir un récit avec des dessins qui permettent de sensibiliser à ce type de situation-là au niveau du parcours donc voilà et donc on a terminé par ce titre-là sans travail ou sans papier le dilemme d'Amed qui se joue à travers l'Union Européenne je regarde le temps bon j'ai peut-être il me reste peut-être 5 minutes je peux prendre encore oui oui allez-y ouais bon donc comme je disais tout à l'heure donc ne pas surestimer le travail le caractère parfois démocratique de la cartographie dans le sens où ça demande que les éléments soient apportés les uns derrière les autres et c'est ce qu'on avait essayé de faire notamment alors je ne sais pas je vous mettrai le lien parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne on a fait des essais tout à l'heure c'est ce qu'on avait essayé de faire notamment avec un collectif de Nantes collectif étrange miroir avec lesquels on a travaillé et où on s'inscrit à la fois dans une démarche je dirais militante et artistique l'objectif étant d'élaborer ce qu'on a appelé des spatialités caléidoscopiques et donc qui sont essentielles je dirais pour qu'émergent voilà l'idée c'était vraiment de faire émerger de nouvelles façons de concevoir les migrations et je dirais la manière dont les luttes peuvent être menées alors en piquant le lien que je vous mettrai tout à l'heure dans le tchat vous pourrez voir je dirais c'est une exposition qui est composée en cinq modules et qui regroupe je dirais du buisson qui regroupe de la cartographie et là pareil comme je vous ai montré tout à l'heure avec le parcours d'Amel et bien on essaie d'apporter les éléments au fur et à mesure avec tout un environnement sonore et aussi avec tout un ensemble de photographies qui vont venir je dirais étayer ces différentes démonstrations et donc là l'idée aussi c'est vraiment de faire évoluer de réfléchir à d'autres aspects de la cartographie l'idée était d'élaborer des cartes qui sont parfois qui ne sont pas forcément complètes dans le sens où la donnée parfois il peut manquer de la donnée elles peuvent être parfois aussi elles peuvent avoir un caractère subjectif ça c'est évident mais elles vont permettre notamment d'étayer les deux boussoles du réseau MicroEurope qui la première boussole comme j'ai dit tout à l'heure qui est celle qui va à l'encontre de l'utilisation des lieux d'enfermement donc ça c'est vraiment quelque chose à lequel on a été attaché qu'on est attaché c'est lequel on continue de documenter et puis l'autre c'est aussi d'être aussi même si aujourd'hui ça peut paraître un peu étrange d'en parler mais d'être en faveur aussi d'une certaine libéralisation de la circulation d'être en faveur de la liberté de circulation et donc ça c'est quelque chose sur lequel on réfléchit et je pense que la prochaine version de l'Atlas que moi je ne coordonne pas c'est Sarah Cassel à Colombo qui est en train de travailler sur cette prochaine version et bien ça va être orienté davantage sur cette question-là de la liberté de circulation et de autant faire un état de lieu que de faire tout un ensemble de propositions qui pourraient être qui pourraient être faites sur des éventuelles améliorations à la possibilité de circuler sans forcément d'être confronté à de nombreux obstacles comme les personnes le sont aujourd'hui alors peut-être simplement pour terminer là-dessus en bonus et je terminerai là-dessus sur ce que j'avais appelé la bipolarisation du monde donc là aussi c'est un travail qui a été mené depuis le milieu des années 2000 jusqu'en sur une dizaine d'années et au départ on a travaillé principalement sur la politique des visas la politique des visas au niveau de l'Union Européenne et au fil du temps on a essayé de voir aussi quelles étaient les autres politiques de visa qui pouvaient être appliquées par les Etats-Unis le Canada l'Australie le Japon voilà et lorsqu'on superposait ces différentes politiques de visa et bien on voyait bien qu'il y avait un renforcement de cette bipolarité du monde qui se dessinait donc c'était vraiment quelque chose qui était assez visible et donc notamment dans la dernière version d'Atlas des migrants en Europe on a essayé de montrer effectivement ce côté-là et si on prend on regarde des choses un peu de manière différente si on prend par exemple les passeports à partir du qu'un ressortissant quel que soit le pays dans lequel il est un ressortissant dispose d'un passeport on a essayé de regarder dans combien de pays pourrait voyager à travers le monde et donc c'est ce qu'on a fait sur la partie gauche de l'écran on a fait un baromètre de la circulation alors à l'époque c'était l'Allemagne aujourd'hui je crois que c'est Dubaï qui est devant et bien on a donc à cette époque-là c'était en 2016 en 2017 pardon on avait les 10 pays dont les ressortissants pouvaient circuler presque sans contrainte à travers le monde donc l'Allemagne Singapour Danemark Finlande France Italie Japon Norvège et Suède et Royaume-Uni donc qui étaient vraiment situés dans ces 10 pays-là et tout en bas de l'échelle donc tous les pays de la planète ne sont pas représentés mais en bas de l'échelle vous retrouviez l'Erythrée la Palestine la Libye le Népal le Yémen le Somalie le Pakistan le Syrie l'Irak et l'Afghanistan et je dirais malgré les guerres les dictatures et les caractrices politiques donc on voit bien que les habitants de ces 10 pays ont toutes les mènes du monde pour aller légalement en dehors de leur territoire alors qu'il y aurait des nécessités et la Syrie en fait partie de ces exemples assez criants au cours des 10 dernières années voilà et donc là c'était aussi c'est pour nous montrer aussi que à travers une carte et bien on voit aujourd'hui souvent on a parlé de la dimension Est-Ouest dans les années 60 70 avec je dirais la confrontation entre le monde communiste et le monde plus libéral le monde de l'Ouest et bien aujourd'hui je dirais cette bipolarité se joue pas uniquement là-dessus mais se joue quand même en partie sur cette possibilité de pouvoir circuler ou pas voilà à travers le monde et donc c'est à travers cette carte-là c'est ce qu'on a essayé de montrer voilà j'écoutais je vais peut-être m'arrêter là et puis rester j'ai presque plus de trois quarts d'heure que je parle pour laisser la place aux questions aux remarques pour revenir aussi sur des aspects si vous n'avez pas compris voilà j'arrête le partage et puis on pourra revenir sur des des cartes éventuellement d'autres aspects voilà merci merci beaucoup pour cette cette présentation et ça fait écho comme vous le savez on a eu également un cycle de conférences avec votre laboratoire migrataire la semaine dernière on a eu une conférence sur justement migration et pandémie où nous avons évoqué les pandémies en moment notamment du Covid avec Véronique Petit et Nelly Robin qui sont des collègues à vous et qui disaient justement j'y pense par rapport à ce que vous disiez de l'OIM qui sont en train justement de mettre en place avec l'Union Européenne le renforcement des états civils en Afrique subsaharienne pour justement renforcer en fait le contrôle et pouvoir renvoyer les personnes dans plus facilement on va dire dans leur pays puisque d'origine puisque l'état civil permettrait ça je trouve que ça rejoint aussi ce que vous disiez et ça me permet peut-être de vous poser une question justement par rapport aux mots que vous utilisez le choix que vous faites des mots dans les cartographies que vous faites par rapport à celles qui sont établies par l'OIM justement quel est le type de vocabulaire comment vous le contournez ça enfin quels sont les choix on va dire que vous faites par rapport à une institution on va dire comme celle-ci alors il y a des mots effectivement comme souvent on va parler de retour pour employer le terme d'expulsion donc ça c'est des choses et donc ça importe aussi de parfois d'avoir peut-être des mots qui sont un peu plus forts mais qui permettent de souligner des réalités parfois qui peuvent être violentes donc ça c'est un des objectifs le terme de camp que j'évoquais tout à l'heure venait en réaction comme je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure à une situation qui était dans le nord de la France au début des années 2000 qui était celle du camp de Sangat donc qui était un camp qui accueillait près de 2000 personnes vers la fin de son existence donc à savoir 2002 et plusieurs organisations associations se sont posé la question justement dans un rapport à savoir ce qui existait là est-ce que ça n'existait pas ailleurs mais d'une autre manière et d'ailleurs c'était un des premiers rapports je pense rapport associatif qui avait été fait par le GISTI le CCFD le comité catholique contre la faim dans le monde il y avait la CIMAD aussi ils étaient c'est un syndicat de la magistrature et j'oublie le cinquième Emmaüs peut-être mais je ne suis pas sûr et donc ils avaient employé le terme de camp et ça avait énormément choqué les autorités à l'époque et néanmoins ça a été un peu l'élément déclencheur qui a permis je dirais aussi bien dans le champ associatif que dans le champ scientifique de dire est-ce que ce terme est utile ou pas la compréhension de ce qui se passe et on voit quand même que ça permettait de montrer parfois des situations qui étaient assez dégradantes et qui montraient aussi des parentés avec d'autres dispositifs ayant existé autrefois on voyait par exemple c'est toujours intéressant de rappeler que le Candri Vosalt a été utilisé aussi bien pour les réfugiés espagnols que pour les harkis et a été utilisé en centre de rétention administrative jusqu'au début des années 2000 donc vous voyez on a quand même parfois des continuités comme ça dans le même espace et qui permettent de mentionner ces types de lieux pour avoir visité le centre de rétention administrative à Beyrouth où on a des gens qui sont maintenus dans de véritables cages donc employer le même le terme de centre ou de camp ça n'a pas du tout la même portée et ça permettait aussi de lutter contre les euphémismes qui peuvent être employés parfois on va parler de centres d'accueil alors ce serait une des centres fermés l'analyse objective je vais bien revenir dessus oui parce que ça c'est ça c'est intéressant ouais ouais c'est quelque chose sur quelque chose que je suis assez critique vis-à-vis de ça parce que je pense que l'objectivité on est là quand même avant tout pour défendre des points de vue lorsqu'on fait un travail scientifique qui nous demande de défendre une thèse donc défendre une thèse c'est forcément d'être vis-à-vis de défendre un point de vue ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'attache et pour ma part effectivement comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon dans dans mon exposé il y a tout il y a tout un ensemble de littérature qui montre effectivement que d'une part ces dispositifs sont très coûteux ça j'en ai pas parlé mais ça ça fait partie des choses mais aussi autre point c'est que on a des dans ces dispositifs on voit qu'ils ne sont pas fonctionnels dans le sens ils sont destinés à renvoyer les personnes vers leur pays d'origine alors lorsqu'on regarde le taux de renvoi par rapport au nombre de personnes qui sont maintenues dans cellulaire on a des taux de renvoi qui sont de l'ordre de 30 à 35% donc on voit qu'il y a énormément de mal à fonctionner alors on a encore par exemple le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a dit qu'il allait faire en sorte que ce dispositif fonctionne mieux notamment en France au niveau du centre de rétention administrative bon je demande à voir mais je suis sûr qu'on sera sur des chiffres qui seront à peu près similaires dans quelques années et donc là on a vraiment aussi des questions d'ordre financier qui se posent aussi notamment vis-à-vis par exemple des partenariats publics privés qui font partie aussi des critiques qui peuvent être menées parce que malgré que ces lieux ne fonctionnent pas comme ils le devraient c'est pas une question de défendre ou pas d'être pour ou contre je dirais le renvoi des personnes là mais eh bien on a des partenariats privés qui font énormément d'argent sur de ces politiques là Avez-vous des chiffres pour les mineurs non accompagnés notamment par rapport à leur répartition par département aussi leurs conditions d'accueil accueil qui donne lieu à dumping dans les appels à projets alors il y a des données qui sont alors moi je travaille moins sur cette question là j'ai fait un papier il y a quelque temps sur la question des mineurs non accompagnés et notamment sur la situation des personnes qui est mineur non accompagné qui était enfermé dans les différents pays de de l'union européenne et et donc on voyait bien que malgré les différentes les bonnes intentions qui étaient émises par les gouvernements eh bien on voyait que ces situations perduraient donc ça c'est une chose et on voit que il y a différentes entorses qui sont faites je dirais notamment à la convention internationale des droits de l'enfant ça ça fait partie aussi des entorses qu'on voit parce que le fait que des enfants continuent d'être enfermés dans ces lieux-là alors que c'est pas leur place ici sur l'exemple de la France par rapport à la question qui m'est demandée je renverrai notamment à des travaux qui sont faits au niveau de l'OMM donc l'observatoire de la migration des mineurs qui est tenu qui est coordonné par un collègue Daniel Senovia-Hernandez et donc on a des chiffres alors on a des chiffres mais qui sont loin d'être exhaustifs qui sont donnés par le ministère de l'intérieur mais qui prend en compte qu'une partie et en sachant que dans les différents départements il y a toujours des contentieux parce que parfois certaines autorités se refusent à reconnaître ces personnes-là comme mineurs et donc voilà on a des estimations à voir des chiffres près selon les départements je ne les ai pas là et là je renverrai sur ce site-là qui est l'observation de la migration des mineurs et à des rapports qui sont faits soit par alors l'OFPRA ça ne va concerner que les demandeurs d'asile et après on peut avoir d'autres rapports qui peuvent être faits par le ministère de l'intérieur aussi mais qui seront l'un des tristes hostifs bien évidemment D'ailleurs j'en profite pour signaler que Daniel Senovia votre collègue il coordonne une collection avec Stéphane Piccalo qui parle très langue et Marie Cosnet qui est écrivaine et traductrice sur justement des parcours enfin ce sont des parcours de mineurs qui racontent un peu leurs conditions alors bien sûr ça donne une histoire individuelle un parcours individuel mais de la même manière que la carte très intéressante que vous nous avez montrée sur comment est-ce que justement rend aussi un parcours parmi tant d'autres et comment on le met en forme donc là il y a eu deux deux publications dans cette collection tout à fait donc ensuite il y a une autre question bonjour merci beaucoup pour votre enrichissante intervention je travaille sur la littérature de voyage de migration et je m'intéresse à la cartographie d'ici quelques temps croyez-vous qu'on puisse concilier le littéraire et la cartographie comment il s'agit de fiction certes mais s'inspirant toujours du réel oui c'est tout à fait possible enfin toute la littérature au niveau des carnets de voyage peuvent s'inspirer de dessins et je ne dirais pas forcément de la cartographie comme celle que je viens de montrer mais il y a tout un pan aujourd'hui qui se tend à se développer qui est autour de la cartographie dessinée ou du moins c'est une cartographie qui est réintroduite moi quand j'ai commencé à dessiner je dessinais à la main c'est des choses que je fais mais maintenant par petites touches mais je pense notamment des travaux qui sont faits notamment par Philippe Rekasiewicz qui a réintroduit au début des années 2000 avec le dessin et là pareil je vous renvoie sur son site Vision Carto et donc là il y a tout un ensemble de productions qui montrent effectivement que le dessin parfois permet de rendre beaucoup plus sensible certaines approches et donc et permet effectivement de pouvoir articuler avec certaines narrations et de montrer assez finement certains parcours je renvoie aussi aujourd'hui au niveau de aux travaux de Lucie Bacon qui est doctorante et elle aussi qui dessine d'une toute autre manière mais qui à mon sens est assez pionnière dans ce qu'elle propose dans ce qu'elle fait et qui montre aussi un peu qui est entre la littérature la cartographie et la BD voilà on est un peu à cette intersection là et vraiment qui qui montre des choses donc oui c'est tout à fait c'est des choses qui se font pour moi un des un des atlas que que j'adore alors je ne sais plus le nom de cette auteure c'était une auteure allemande qui a fait un atlas qui s'appelle l'atlas des villes abandonnées et qui est vraiment je dirais un exemple d'atlas qui est absolument fabuleux parce que dans le sens le dessin est très pur et c'est vraiment des choses très très fines qui représentent des villes à chaque fois et avec un texte qui est à côté et donc on voit là que simplement une cartographie très épurée avec un texte à côté permet vraiment de montrer des choses vraiment intéressantes et c'est vraiment un des atlas que je conseille parce que c'est vraiment faire quelque chose vers laquelle j'aimerais aller peut-être Martin oui vas-y bon merci merci pour justement pour cette conférence et je suis très content que vous avez terminé par la repartition de la libre circulation dans le monde parce que ça montre aussi ça montre aussi le contre-coup en fait que demande toute cette protection des frontières avec Frontex ce qui est investi tous les ans ou depuis maintenant je crois que ça va être une dizaine d'années que ça existe à peu près non 2004 2004 oui ce qui est investi tous les ans pour protéger les frontières avec un budget en hausse constante rien que pour ça sans les traités bilatéraux que vous avez déjà évoqué aussi au départ tout cet argent qui sert juste à empêcher les personnes à s'occuler c'est un peu ça c'est le donc ça j'avais beaucoup aimé et vous avez donc là ça serait plutôt une question sur l'évolution aussi de la terminologie dont a parlé déjà Héluise tout à l'heure vous avez parlé de vous avez évoqué Jacques Lévy à un moment donné et j'ai regardé par hasard moi j'ai cherché aujourd'hui dans son dictionnaire qu'il a dirigé avec Lusso le dictionnaire des géographies et des espaces urbains donc je regardais moi il y a plein de mots qui n'existent pas dans ce dictionnaire parce qu'il date de 2004 il y a juste un article migration et là même migration ça a beaucoup évolué pour aujourd'hui je lis juste la définition donc déplacement d'un individu ou d'un groupe d'individus suffisamment durable pour nécessiter un changement de résidence principale et d'habitat et impliquant une modification significative de l'existence sociale quotidienne du ou des migrants et tout le reste il n'y a pas de temps pour cons il n'y a pas de temps pour exilés même si ce n'est pas exhaustif évidemment ils ne revendiquent pas ça mais on voit qu'on est aussi dans le choix on est sur un sur un choix complètement différent il y a exclu inclus ruralité métropole donc on voit il y a vraiment une différence de champ lexical qui a été utilisée il n'y a même pas 15 ans ou 20 ans qui a été entre temps bousculé par d'autres par d'autres termes ou bien qui sont euphémisants comme vous l'avez dit ou qui sont où il s'agit d'inversion aussi d'inversion pure et simple on avait parlé avec Marie Cosney là-dessus quand on parle d'inondation c'est en fait c'est les migrants qui se noient et ce n'est pas nous qui sommes inondés ou on inverse en fait la situation donc comment vous voyez vous voyez ça en fait dans cette évolution en fait de la terminologie est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples à nous dire alors sur la terminologie qu'est-ce que je pourrais prendre comme un autre exemple après je vous ai parlé effectivement de la question autour de la rétention administrative la question aussi des expulsions après aussi il y a toute la question aussi des transferts aussi qu'on employe ce terme-là ou quand on parlait aussi tout à l'heure j'évoquais notamment d'aller vers une meilleure gestion des flux migratoires donc là on est vraiment dans une vision un peu je dirais de management de la migration et on voit aussi que ce type de terminologie et on le voit apparaître notamment dans tout le langage de la gouvernance des migrations où on a tout un ensemble comme ça de termes qui laissent penser effectivement qu'on va plutôt vers une amélioration de la situation or derrière ça ça masque un ensemble de dispositifs qui peuvent être parfois restrictifs par exemple je prendrais l'exemple par exemple on va parler au niveau de l'Union Européenne de partenariats pour la mobilité mais derrière ces partenariats pour la mobilité ça peut être subordonné à un ensemble de dispositifs qui ne vont pas permettre forcément cette mobilité-là ou du moins permettre cette mobilité-là simplement pour un petit nombre et non pas pour le plus grand nombre de personnes donc on a comme ça un ensemble de termes et on s'y était intéressé notamment dans la dernière version de la tasse on avait pris comme ça certaines terminologies pour essayer de montrer de montrer effectivement les enjeux cachés de ces termes-là et ça c'est vraiment des choses qu'on peut retrouver dans dans différents termes alors je n'ai plus en tête mais qu'est-ce que je pourrais vous dire alors je suis en train de regarder dans mes notes mais juste pardon je peux dire une entrée mobilité dans un dans un nouveau dictionnaire comme celui de Lusso et Lévy pourrait discuter les divers sens de tout ce qui se cache derrière ou ce qu'on pourrait y avoir idéalement oui tout à fait ça peut être effectivement quand on parle de mobilité ça renvoie effectivement à un aspect qui a l'air de vouloir toucher l'ensemble des personnes je dirais on est parfois effectivement je dirais c'est il y a un langage quand même technocratique derrière ça avec des discours aussi misants et donc avec des conceptions quand même assez particulières de ce que peut être la mobilité de ce que peut être la migration et c'est là où c'est vraiment intéressant alors quand on parle aussi de crise des réfugiés aussi ce terme là je dirais on l'a défendu à plusieurs reprises on parlait on disait qu'on était beaucoup plus sur des crises des politiques européennes d'accueil et que vraiment c'est une crise des réfugiés parce que au regard alors ce que je disais tout à l'heure ce qui ne veut pas dire que sur certaines échelles locales qu'il n'y a pas des problèmes je veux dire il ne faut pas le nier mais on voit bien qu'à l'échelle de l'Union Européenne cette crise des réfugiés représentait 0,3% à peu près de mémoire de la population de l'Union Européenne donc vous voyez ça c'est des choses voilà alors pour revenir sur votre question j'ai retrouvé des notes je voyais par exemple dans la demande d'asile on va parler de procédure prioritaire donc procédure prioritaire on dirait les gens vont être pris en compte assez rapidement or derrière ce terme de procédure prioritaire c'est vraiment le fait de mettre en place une procédure qui vise à débouter la personne de sa demande le plus rapidement possible vous voyez on est dans ce genre de choses voilà qui renvoient parfois à d'autres réalités que ce que le terme nous laisserait penser nous laisserait penser quoi donc on parle aussi de pays d'origine sûre voilà c'est pays d'origine sûre mais l'idée c'est effectivement de dire que les personnes qui proviennent de ces pays là n'ont pas de raison de demander une protection or on voit que dans la réalité les choses sont loin d'être aussi simples que ça donc la France l'Allemagne la Belgique le Royaume-Uni estiment que certains pays sont des pays d'origine sûre c'est le cas du Kosovo c'est le cas de la Géorgie dont je parlais tout à l'heure or on voit malgré qu'il y ait cette définition officielle et bien dans les faits on continue quand même d'accorder des protections à des ressortissants qui proviennent de ces pays là donc on est quand même sur une certaine forme de dichotomie et il y a d'écart entre ce qui peut être affiché par les états et ce qui produit réellement il y avait une autre question justement que pensez-vous de la vision médiatique qui associe la France à un pays transitoire pour d'autres destinations et avez-vous des cartes du poids économique de la gestion des migrants alors alors montrer je dirais montrer comment on va dire le fait que la France soit considérée comme un pays de transit moi je trouve ça plutôt moi ça peut être juste dans certaines situations si on voit pour avoir travaillé maintenant beaucoup moins mais pour avoir travaillé il y a quelques années sur Calais on voit bien lorsqu'on enquête auprès de ces personnes là qui sont dans la région et bien que la France est un pays de transit donc effectivement parce que les personnes soit vont aller chercher à aller vers l'Angleterre ou vont se retrouver pour un moment donné avant d'aller vers une autre destination donc ça on le voit et on le voit aujourd'hui par exemple à une autre échelle plus petite mais parfois tout aussi douloureuse des personnes qui arrivent à Briançon dans des conditions parfois assez difficiles et oui effectivement donc ça ça fait partie que la France est considérée comme un pays d'arrivée mais aussi comme un pays de transit et aussi comme un pays de départ voilà c'est ça aussi il ne faut pas oublier que dans les migrations c'est inscrit dans une dynamique et qu'en conséquence on en oublie souvent de parler des personnes qui partent que ce soit les ressortissants français les ressortissants européens mais aussi les ressortissants qui sont extérieurs à l'Union Européenne qui sont venus là pour un temps au niveau de la France et qui repartent et donc ça ça en fait partie après sur la question c'était sur le poids économique là ce sont des choses qui seraient vraiment intéressantes à creuser c'est il y a certains économistes qui l'ont montré effectivement les atouts que pouvaient apporter les migrations moi je n'ai pas de carte là pour l'instant qui le montre alors tout à l'heure je vous parlais de la rétention on avait alors je pourrais peut-être vous le montrer je ne sais pas si je l'ai encore je ne sais pas si je l'ai encore je ne l'ai plus alors attendez je cherchais mais ça serait éventuellement alors attendez on avait fait une carte notamment sur le poids économique c'était notamment par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur ces partenariats publics privés et pour montrer qu'aujourd'hui il y a une certaine forme alors il y a notamment plusieurs personnes qui sont intéressées je pense à notamment Claire Rodier qui avait fait un ouvrage maintenant qui a une dizaine d'années mais qui est assez intéressant qui s'appelait Xenophyby Business et qui montrait effectivement tous les enjeux privés dans le contrôle des flux migratoires mais il y a deux pans dans cette question-là il me semble il y a la question effectivement de ce que peut apporter les migrants en termes économiques moi ce que je dis aussi souvent c'est que si on avait une certaine forme de libéralisation et bien ça conduirait à ce que tout cet argent qui soit mis au profit des passeurs au profit de réseaux criminels et bien pourrait être investi dans une économie entre guillemets classique et donc ça je crois que c'est un manque à gagner et contrairement à ce qu'on pense et bien on n'aurait pas le fait de libéraliser un peu plus je dirais cette circulation n'aurait pas l'ensemble des personnes qui arriveraient au sein de l'Union Européenne voire au sein de la France et je pense qu'on a différents exemples comme ça qui le montrent assez bien et on peut se rappeler l'arrivée de l'Espagne du Portugal au début des années 80 dans ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne économique et bien lorsqu'on a ouvert les frontières avec ces deux pays-là et bien on n'a pas eu un grand nombre d'Espagnols et de Portugais qui se sont dirigés vers la France ou les autres pays européens mais on a plutôt une circulation qui s'est opérée donc voilà ça peut faire partie de ces choses-là alors je peux vous montrer une carte qu'on s'est amusé alors c'est pareil là c'était je ne sais pas si vous la voyez voilà donc là on l'a regardé sous l'œil de la rétention administrative et c'était de montrer quand je parlais de cette privatisation aujourd'hui qui s'opère parfois qui est beaucoup plus aboutie notamment au niveau du Royaume-Uni où on a vraiment des gros groupes comme G4S qui vont gérer des centres entiers là aujourd'hui en France je dirais la surveillance reste sous la coupe de la police aux frontières généralement mais on voit pour tout ce qui est de l'ordre de l'hôtellerie de la restauration tout ça c'est je dirais il y a des entreprises et qui dépendent de grands groupes comme Gepsa Veolia Honnête voilà et ce qu'on s'était amusé bon là c'était un petit un petit clin d'œil mais on s'était amusé à reprendre des slogans qui existent dans ces grandes entreprises comme Air France ou faire bénéficier des services privilégiés voilà des petites choses comme ça quoi qui était Veolia conçoit et fournit des services indispensables au progrès humain donc voilà c'était pour montrer aussi parfois aussi les côtés un peu un peu sombre de de ces grands groupes même si ça concerne qu'une petite partie de leur business merci c'est très éclairant comme carte une autre intervention donc d'un membre de Michel Briand qui est membre du Forelis qui nous rappelle qu'il y a une journée d'études en 2018 qui associait donc les migrants et Forelis sur l'Europe au miroir un siècle de représentation des réfugiés et d'autres travaux associant ces chercheurs sur les récits de vie des migrants des réfugiés y compris les récits qu'on leur demande de faire en soutien à leur demande d'asile qui sont à voir sur les sites des deux laboratoires il avait une question est-ce que le critère du genre est pris en compte dans ces études est-ce qu'il y a des cartes peut-être spécifiques sur cette question-là on commence à y réfléchir on n'est pas trop en avance c'était une des critiques qui nous a été faite notamment dans l'Atlas dernière fois qui est paru en 2017 où ces choses-là n'ont pas été suffisamment prises en compte enfin des critiques même internes au réseau et donc on est en train d'y réfléchir et notamment pour la prochaine version où effectivement cette dimension-là est à prendre en compte alors ce n'est pas forcément évident moi-même j'ai essayé de le faire sur certaines cartographies de prendre en compte cette dimension-là mais c'est vraiment quand même intéressant parce que ça permet de faire ressortir parfois certains aspects par exemple si on reste toujours sur cette question que je connais mieux qui est la question de la détention administrative des personnes si on prend ce critère de genre effectivement on voit que il y a quand même ce sont principalement des hommes qui sont concernés et on voit peu de femmes qui sont dans ces lieux-là tant mieux pour elles mais voilà si on regarde par ce biais-là on peut effectivement trouver des choses qui sont intéressantes et qui effectivement devraient faire dans les mois voire les années à venir faire partie davantage de nos préoccupations j'avais mis justement en lien dans la conversation une conférence parce que un des cycles qu'on avait organisé avec Migrant Air était justement sur la migration des femmes pour un peu aller sur l'idée finalement qu'il y aurait massivement une migration masculine ce qui en fait n'est pas totalement vrai donc on avait fait venir la géographe Camille Schmoll pour parler de ces questions-là de la migration des femmes tout à fait et qui a sorti un ouvrage elle aussi qui s'appelle Les Danées de la Mer qui vient de sortir l'édition La Découverte je crois depuis un mois à peu près oui c'est vrai que généralement quand il y a aussi des enfants il y a les familles qui partent ensemble et pas uniquement les hommes peut-être qu'on va conclure s'il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup pour cette présentation et donc peut-être on peut voir en ligne un ensemble de ces cartes c'est ça il y a le site oui sur le site de Migre Europe alors ce que je fais je pourrais peut-être vous envoyer je peux vous envoyer le lien je ne vous l'ai pas envoyé tout à l'heure et puis il y a la vidéo dont vous parliez oui alors la vidéo je vais vous la mettre je vais vous mettre le lien et les visiocartos aussi il y a vraiment beaucoup de tout à fait beaucoup d'études de cartes est-ce que juste pour terminer est-ce que vous connaissez le travail de Bukhra Khalili sur les tracés en fait sur les cartes de migrants c'est déjà oui tout à fait c'est un joli travail je ne sais pas si on le voit c'est ça c'est vrai qui dessine et raconte leur périple il y a un travail aussi qui a été fait par Charles Heller et Lorenzo Pezzani qui a été fait sur une situation dramatique qui s'était produit en 2011 un bateau qui avait été laissé à l'abandon alors qu'il y avait toute une armada de bateaux militaires de l'OTAN qui était présente en Méditerranée centrale et ça rappelle ce travail là aussi où il demande à certains des rescapés de témoigner de ce qui s'était de ce qui s'était passé et c'est vrai que Martin parlait au début d'Elise Olmedo qui avait aussi un travail assez sens de cartographie on pourrait dire sensible sur en tout cas des lieux entre les lieux dits du privé du public et justement de montrer qu'il y a une fluctuation entre ces deux espaces bien plus complexes à partir des tissus justement elle parle de la vie de femme marocaine c'est ça Martin si je ne me trompe pas ce soir c'est au Rwanda je me souvenais de cartes oui elle a fait plusieurs il y a plusieurs projets moi je l'ai découvert à travers une publication dans le dernier Vacarme sur Vacarme c'est encore en ligne où elle a fait une carte sensible des militants contre l'habitat délabré de Marseille donc c'était le dernier numéro de Vacarme qui est sorti vous pouvez encore le consulter en ligne et ensuite j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait par ailleurs mais ce soir je crois c'est le Rwanda d'accord donc c'est ce soir à 18h c'est ça ? oui ok j'ai repartagé le PDF où il y a toutes les informations dedans donc il faut s'inscrire aussi dans Zoom pour avoir un accès bon merci donc merci beaucoup Olivier Clochard et on se retrouve pour le prochain Enfi des lettres sur une thématique tout à fait différente puisqu'il s'agit de la sorcellerie et de l'histoire imaginaire de la sorcière le 21 janvier avec une spécialiste de la littérature du XVIe siècle qui s'appelle Marianne Clausson voilà merci et puis sinon il y a le cycle aussi migrataire et on continue le 7 janvier avec l'histoire des Chibani une amnésie française donc c'est retraités algériens qui sont un peu qui sont complètement délaissés par le système avec Corinne Bérid c'est le 7 janvier à 18h30 juste pour Jean-Jacques Texerar parce que vous vous intéressez aux mineurs isolés il y a une banque de données qui est c'est une partie aussi du migrataire qui s'appelle Remif tu fais partie de l'observation de la migration des mineurs dont je citais tout à l'heure mais tout à fait à travers ce programme Remif il y a pas mal de données qui sont disponibles oui peut-être la coordinatrice Yasmina Brunet pourrait être une bonne interlocutrice bien merci à toutes et tous d'avoir suivi et bonne journée à bientôt merci 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 bonne journée à bientôt